Toujours les réunions des ministres avant que le sommet des chefs d'Etat se réunisse. Et vous avez là Jean Kasseya, le Congolais qui est passé à la tête de l'agence de l'Union africaine CDC, comme on l'appelle, l'agence en charge des questions de maladies, prévention des épidémies et autres. Nous aurons le temps, si jamais nous avons l'occasion, Giscard Gossema nous aidera certainement à voir Jean Kasseya pour qu'il nous parle plus ou moins de cette organisation. La République démocratique du Congo était très rare dans les institutions internationales. Depuis un certain temps, les personnalités congolaises commencent à prendre les postes de responsabilité. C'est donc toute cette diplomatie mise en place par le président de la République qui commence à apporter ses fruits. Ces échanges avec ses homologues des autres pays lui permettent de placer à gauche, à droite, chaque fois que l'occasion se présente, un fils du pays, pour que la voix de la République démocratique du Congo soit portée à chaque circonstance. Je ne serai pas seul pour cette retransmission en direct. Mathieu Moudibango sera là pour le Lingala et Gode Kabundi pour les Chulubas. Il n'y a pas question de permettre à tous les locuteurs de la langue Lingala et de la langue Chulubas de suivre en direct cette cérémonie qui se tient à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et comme consultant, Giscard Gossema sera toujours avec nous pour nous donner les détails sur l'organisation de cette 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État. Lui qui suit dans les couloirs tout ce qui se passe, les détails, il va donc les mettre à disposition de tous les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Pendant ce mandat du président de la République où cette présidence tournante, plusieurs questions ont été abordées, notamment la question du Tchad où il y a eu une manifestation réprimée dans les sens, ça a créé un tollé au niveau international. Il fallait donc que la sous-région se penche sur la question et le président de la République a convoqué une session extraordinaire à Kinshasa. Vous l'avez suivie à travers les antennes de la radio-télévision nationale congolaise parce que nous avons été là pour retransmettre cette activité. Il y a eu beaucoup d'autres activités aussi. Les ministres en charge des différents secteurs se sont réunis pour échanger sur le développement spécifique dans les secteurs correspondants. À présent, c'est cette 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État qui va se tenir. Et pour vous faire vivre, comme je vous le disais tantôt, Mathieu Moudibangou va circonscrire ce cadre de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements. Mathieu Moudibangou. 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 Et quelques délégations, excepté celle du Rwanda, la CAC compte 11 pays, parmi lesquels la République démocratique du Congo, le Congo-Pazaville, le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, le Rwanda, Saotome-Principé, la Guinée équatoriale, le Tchad, l'Angola et le Burundi. Je crois que j'ai cité tous les 11 pays. Ils sont ici représentés, tous sauf le Rwanda, je vous le disais tout à l'heure, jusqu'à Kussema. Quelques informations sur les arrivées enregistrées ici à Kinshasa pour cette 22e conférence des chefs d'État de la CAC. Merci beaucoup, Edith Chala Katala. Nous sommes bel et bien ici au chapiteau de la cité de l'Union africaine pour la 22e session d'ordinaire de l'Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CAC. Et à CAC, depuis la journée de ce vendredi, Kinshasa accueille plusieurs délégations venant de 11 pays. Les tout premiers arrivés à Kinshasa, c'était le président Evaristanda Ichimie, président de la République du Burundi. Il est arrivé autour de 10h30 à Kinshasa par un régulier des Kenya Airways. Et dans la même journée, c'était au tour du président Faustin Akaj Toadera, président de la République centrafricaine, de fouler le pied de le sol de Kinshasa. Alors, depuis ce matin, plusieurs chefs d'État sont arrivés. Les tout premiers, le président Denis Sasunguiso, président de la République du Congo. Elie Portet, il a atterri dans le jardin du palais présidentiel du Mont-Galimant. Et dans le même temps, son homologue de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, est arrivé par l'aéroport international d'Injili. Et 30 minutes plus tard, c'était au tour du président du Tchad, Mohamed Idris Debi Itno, qui est également ici à Kinshasa. Et nous n'allons pas oublier également le président de Sao Tomé, Prince Ipe, le président Carlos Villanova, qui est également ici à Kinshasa. C'est-à-dire que, en tout cas, les chefs d'État, dans leur majorité, sont là. Alors, en dernière minute, le président de la République d'Angola, Joao Lorenzo, se fait représenter par le ministre Tete Antonio, qui est déjà ici. Les Camerounes, représentés par son premier ministre. Et, entre-temps, la République de Guinée équatoriale, sera représentée par le président de la Chambre des députés, M. Gauden Tchou. Voilà comment se présentent ces délégations ici. Un seul, vous l'avez dit jusqu'ici, rien n'a signalé en ce qui concerne un des pays membres de cette organisation, en l'occurrence les Rwandais, on estime qu'ils auront un représentant ici, dans cette salle. Alors, Edith Chala, comme vous l'avez souligné, le 25 juillet 2022, il y a quelques mois, les mêmes chefs d'État se réunissaient ici. C'était pour prendre une résolution importante par rapport à la situation du Tchad. Des résolutions avaient été prises ici. C'était la deuxième réunion après celle qui avait investi le président Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo à la présidence tournante de cette institution sous-régionale. Et, aujourd'hui, il passera le relais, et c'est comme cela que cela est prévu, il passera le relais à son homologue de la République gabonaise, le président Ali Bongo Ondimba, qui arrive, disons-le, pour la toute première fois ici en République démocratique du Congo depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. C'est donc toute l'importance qu'il accorde à cette institution sous-régionale, d'autant plus que son pays, le Gabon, abrite les sièges de la CEA, une institution qui avait été créée en 1983, et parmi les pères fondateurs figurent un certain maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo Ouazabanga, président de la République du Zahir, qui, à côté de son homologue Omar Bongo Ondimba, prenait cette décision de créer une institution sous-régionale qui réunirait les États de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, la CAC compte 11 membres, et il y a quelques années, une réforme importante a été menée au niveau de cette institution. C'est parmi les signes de cette réforme, il y a, par exemple, ces postes du secrétaire général de la CAC qui a été remplacé par le président de la commission, c'est un peu comme à l'Union africaine, on parle du président de la commission de la CAC. Donc, voilà ce que l'on peut vous dire. Alors, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, est déjà signalé ici, au chapiteau. C'est lui qui va accueillir à Tour des Rôles ces homologues qui sont déjà ici, à Kinshasa, ensemble. Ils vont faire leur entrée ici, et pour donner donc le coup d'envoi de ces travaux qui s'étalent sur une journée. On reviendra sur le programme et d'Itchala, mais sachez que cette sommet ordinaire va prendre le temps d'une demi-journée. Merci, Giscard Kossema, pour toutes ces informations. La création de la CAC en 1983 procédait donc d'une volonté de l'organisation de l'Union africaine à l'époque de sectionner l'intégration en permettant à chaque sous-région de promouvoir l'intégration à son niveau pour qu'en fait, à la fin, on connaisse une intégration régionale bien réussie. C'est dans cet ordre d'idées, dans cette logique que la CES a été créée, mais il y a eu aussi le commessa, il y a eu la SADEC, la CDAO. Donc ce sont des organisations sous-régionales qui méritent bien que l'on participe à cette intégration, qui pourrait faciliter l'intégration économique en même temps. Godeka Bundy, les chefs d'État, des gouvernements et quelques délégations sont déjà ici à Kinshasa pour cette 22e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CES. de la CES a été créée. de la CES a été créée, et ils ont l'intérêt des gens et ont l'intérêt de la CES, de la CES a été créée. Donc, il y a eu la CES a été créée, il y a eu la CES a été créée. On est là-dessus, il y a eu la CES a été créée, il y a eu la CES a été créée, Sous-titrage MFP. 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 Non seulement, non seulement, il a été élu, il a été élu par, il a été, il a été élu par Jair, il a été élu parétat. Mandela, Addis Abeba. Et puis, toutes les semaines, il était en contact parce que l'Afrique devait donner une réponse appropriée à cette pandémie. Toutes les prédictions étaient très mauvaises pour l'Afrique. Donc, il a fallu un management, un leadership important pour échanger des informations, pour épargner l'Afrique. Et voilà que tout cela s'est bien passé. Alors, aujourd'hui, on peut reconnaître également ces efforts du président de la République à travers cette élection qui est au niveau de CDC, le plus grand centre de prévention de maladies, CDC, qui aujourd'hui est présidé par Dr Jean Kaseya, un Congolais, un médecin de l'Université de Kinshasa, 53 ans. Il a un parcours exceptionnel. Il a travaillé au niveau de l'UNICEF au Congo-Brazzaville. Il est responsable de l'UNICEF à Windu, au Mozambique. Il a travaillé pour la fondation Bill Clinton au niveau du Canada. Et puis, il est le lauréat après un concours qui avait 180 candidats. Il est passé donc par toutes les étapes jusqu'à avoir la confiance des chefs d'État parce qu'il a été élu au niveau de chefs d'État. Ce sont des chefs d'État qui sont donc élus. Et aujourd'hui, il est l'invité spécial de ce sommet, Dr Jean Kaseya. Et lorsque vous regardez même sa place, il n'est pas ici pour le compte de la République démocratique du Congo. Il est ici comme fonctionnaire de l'Union africaine. Voilà pourquoi il est à côté de Mme Diaye, qui est la représentante de l'Union africaine ici. Et donc, il est aux côtés de ses collègues diplomates de haut niveau de l'Union africaine, Dr Jean Kaseya, qui devient ainsi le deuxième haut responsable de la République démocratique du Congo à ce niveau de responsabilité. Après un certain... Les voilà donc 53 ans, Dr Jean Kaseya, médecin formé à l'Université de Kinshasa. Il a fait preuve de son savoir-faire à l'international, au Congo-Brazzaville, au Mozambique, au Canada. Et les voilà aujourd'hui aux côtés de ses homologues de l'Union africaine. Il est l'invité spécial des chefs d'État ici. Il sera à présenter. Le président de la République va le présenter ici. Et c'est donc lui qui va gérer ses grands laboratoires du CDC Africa ici. Et c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Il a fallu attendre une cinquantaine, un demi-siècle pour avoir un Congolais à ce niveau. Parce que le tout dernier, c'était Maître Gérard Kamanda, qui a été simplement le secrétaire général adjoint de l'OUA. Il n'était pas le titulaire, mais l'adjoint. Et c'était en 1972, au moment où le docteur Jean Kassé n'avait qu'une année de naissance. Et les voilà aujourd'hui qui est parmi ses hauts cadres, ses hauts fonctionnaires. Et c'est une fierté pour la République démocratique du Congo que de l'avoir. Et vous l'avez dit, il n'y a pas que lui. Grâce au président Félix Tshisekedi, il y a Mme Angèle Macombo. Il y a la responsable des ressources humaines au niveau de l'Union africaine. Et voilà donc la salle est archi-comble. Tout est donc prêt. Et le président de la République va inviter d'ici quelques instants ses homologues qui vont faire leur entrée ici pour l'ouverture de ce 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique centrale. Merci Giscard Koussema pour toutes ces informations. Nous avons vu plusieurs membres du gouvernement qui sont arrivés. Le ministre du Commerce extérieur, le ministre de la Pêche et Élevage, les ministres, en tout cas les différents ministres dont les secteurs impactent. Le ministre d'État, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guiluando. Donc les membres du gouvernement dont les secteurs sont directement concernés par cette intégration régionale. J'ai parlé du ministre de la Pêche et Élevage tout à l'heure. Nous avons une littorale, je crois, d'environ 40 kilomètres. Il faudrait que les bateaux de pêche qui seront acquis par la République démocratique du Congo aient la possibilité de naviguer et de pêcher dans les littorales de pays voisins. Tout ça participe à la négociation qui devra être menée dans le cadre de cette intégration sous-régionale. Je vous disais tantôt que c'est l'objectif même des organisations de la sous-région. Des organisations sous-régionales, c'est la procédée du plan de développement de Lagos qui prévoyait que les États se réunissent sur les plans sous-régionales et impulsent davantage le développement ou l'intégration dans les sous-régions pour que ces intégrations sous-régionales contribuent à l'intégration régionale au niveau africain. C'est encore timide. Il faudrait que les chefs d'État prennent la mesure de l'urgence pour que l'Afrique devienne ce gros marché, d'abord interne, avec des échanges intra-régionaux, avant de penser au commerce et aux échanges avec le monde extérieur et le monde international. Voilà Mathieu Moudibangou. Dans quelques instants, les chefs d'État vont pouvoir faire leur entrée. Ici, nous avons vu les délégations qui accompagnent les chefs d'État qui prennent déjà place. Derrière les fauteuils réservés aux chefs d'État. Voilà donc le représentant du chef de l'État dans le processus de Nairobi, qui est donc là, qui a conduit les échanges tout récemment avec les différents chefs des groupes armés qui s'étaient rendus à Nairobi pour parler de la paix en République démocratique du Congo. Vous avez là toutes les personnalités de la République démocratique du Congo en tête. Le premier ministre, mais il y a aussi l'Assemblée nationale que j'ai vu en passant. Mathieu Moudibangou, c'est donc dans quelques instants que la 22e conférence va s'ouvrir de la CEAC. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Le président de la République dirigeait l'Union africaine avec le slogan « l'Afrique des peuples, l'Afrique des populations » C'est donc mettre dans la tête de chaque citoyen où il se trouve que l'Afrique est un patrimoine commun, la sous-région est un espace commun. Nous pouvons bien nous mouvoir sans beaucoup de difficultés, mais aussi participer à l'essor de nos différentes économies et par nos échanges respectifs. Il y a lieu de supprimer les barrières douanières et créer une barrière sous-régionale avec une répartition des dividendes à la clé. Tout ça est possible, mais il faudrait que les ministres en charge de ces secteurs échangent et discutent. C'est la raison de la présence qu'une ministre du commerce extérieur, j'imagine, ici, qui doit avoir participé à ces différentes réunions. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rosemotomo Kiesse, est également là aussi. Quand on parle de cette harmonisation des normes, elle est concernée au premier plan. Elle doit certainement participer aussi à ces différentes réunions des ministres en charge de ces questions de droit pour défendre la voix de la République démocratique du Congo et l'appréhension de la RDC sur cette intégration sous-régionale voulue par tous. Mathieu Moudibangou, les choses semblent se préciser davantage. Les sièges derrière ceux des chefs d'État ont donc été occupés par les délégations qui accompagnent les présidents des pays membres de la CEAC. C'est dire que dans quelques instants, ça va pouvoir commencer. Le président de la République, Félix-Antoine Tisséguidi, et ses apologues vont donc entrer dans cette salle pour permettre à la cérémonie d'ouverture d'avoir lieu. Puis ensuite, il sera décrété un huis clos pour des échanges beaucoup plus approfondis. Nous, la radio-télévision nationale congolaise, reviendrons pour les communiqués finales, mais aussi et pour certainement la cérémonie de passation de pouvoir entre le président de la République démocratique du Congo et le président de la République du Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. 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 Ce cadre. C'est parti. 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 C'est parti.